Chabadabada. Profiter d'une soirée intime, s'envoler pour une destination romantique, s'offrir un cadeau marquant. Chacun a sa façon de célébrer l'amour aux côtés de sa moitié. A l'occasion de la Saint-Valentin, gala. Fr est allé à la rencontre de plusieurs personnalités issues du milieu de la télévision, de la musique ou encore du cinéma pour leur poser quelques questions sur leurs habitudes à cette période. Ce jour, si y est-il à Christophe Beaugrand que l'on donne la parole. Le chroniqueur de l'émission matinale Bonjour, qui sera également présent dans le grand concours, spécial 20 ans ce vendredi 9 février sur TF1, a accepté de se plier au jeu de l'entretien de la Saint-Valentin. Gala.fr, la Saint-Valentin, c'est une tradition chez vous ? Christophe Beaugrand, oui, c'est un symbole important, mais comme j'ai longtemps été célibataire, c'est surtout le jour galère qui te déprime en écoutant Nolwenn Leroy. Gala.fr, lorsque vous la célébrez, vous êtes plutôt dîné au restaurant ou à la maison ? Christophe Beaugrand, avant d'avoir notre petit garçon, c'était dîné à la maison. Maintenant, comme c'est mamie qui joue la baby-sitter, on préfère aller au resto. Gala. Gala.fr, quel est le repas idéal pour une Saint-Valentin réussie ? Christophe Beaugrand, une bonne bouffe c'est bien, mais ce n'est pas l'idéal avant une nuit d'amour. Donc il vaut mieux prévoir les galipettes avant le dîner. Gala.fr, quel est votre meilleur souvenir de Saint-Valentin ? Christophe Beaugrand, désormais, c'est un peu toutes les Saint-Valentin car c'est le prénom de notre petit garçon. Gala.fr, et le pire ? Christophe Beaugrand, il y a une quinzaine d'années, je me suis fait larguer après le dîner. Et en plus, j'avais payé. Gala.fr, quelle est votre chanson d'amour préférée ? Christophe Beaugrand, le premier jour, du reste de ta vie, d'Étienne Dao. C'était notre chanson de notre mariage. Gala.fr, quel est votre film de Saint-Valentin par excellence ? Christophe Beaugrand, coup de foudre à Notting Hill, une bonne comédie romantique bien mièvre. Gala. Fr, quel est le plus beau cadeau qu'on vous a offert pour la Saint-Valentin ? Christophe Beaugrand, juste un beau bouquet. Et parfois, un je t'aime suffit. Gala.fr, et le pire ? Christophe Beaugrand, se faire larguer. Gala. Fr, la tenue idéale pour sortir le grand jeu à votre moitié pendant la Saint-Valentin ? Christophe Beaugrand, une tenue ? Quelle tenue ? Gala. Fr, la destination idéale pour passer une Saint-Valentin en amoureux ? Christophe Beaugrand, peu importe la destination. Ce qui compte, c'est le Valentin. Gala. Fr, quel est le programme de votre Saint-Valentin cette année ? Christophe Beaugrand, j'ai réservé un restaurant, mais pas tard. Je suis sur la matinale de TF1, bonjour, donc mon réveil est à 5 heures du matin. Crédit photo, bestimage montage Gala.fr C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.